En 1886, on a annoncé un concours à Paris. Le gagnant allait obtenir le droit de concevoir et de construire la pièce maîtresse de l'exposition universelle de 1989. La société de Gustave Eiffel a proposé un projet qui a été retenu parmi 107 autres. Le premier projet des architectes de la société Eiffel était une tour avec des piédestaux en pierre, des arcs monumentaux entre les colonnes, des salles avec des murs en verre à chaque niveau, le sommet en forme d'ampoule et beaucoup d'ornements. Comme ce projet était trop compliqué, ils l'ont modifié en ne laissant que les arcs du bas. Il a fallu un temps record de 5 mois pour terminer les fondations et 21 autres mois pour assembler les 18 000 pièces métalliques du sommet. Tu peux encore les voir et les compter toutes quand tu visites Paris. Encore aujourd'hui, la tour Eiffel a l'air révolutionnaire à l'endroit où elle se trouve, mais à la fin du 19e siècle, elle faisait sensation et était très critiquée. Des écrivains célèbres ont dit qu'il s'agissait d'un lampadaire tragique, d'un tuyau d'usine en construction ou d'un squelette géant. Ils n'avaient pas tout à fait tort. La tour a vraiment quelque chose en commun avec un squelette humain. Elle a été inspirée par un fémur. Alors qu'ils commençaient à peine à travailler sur le projet, l'équipe d'Eiffel a été confrontée à un sérieux problème. Ils devaient rendre la tour suffisamment solide pour résister aux éléments, mais en même temps, il fallait qu'elle soit aussi légère que l'air. S'ils avaient fait une seule petite erreur, la plus haute construction du monde à l'époque se serait effondrée sous son propre poids, la gravité ou les vents violents. Sans compter qu'ils ont dû travailler avec le fer, qui était un nouveau matériau de construction révolutionnaire à l'époque. A la même époque, l'anatomiste Hermann von Mayer faisait des recherches sur le fémur. Il s'agit de l'os le plus long et le plus solide du corps humain. Les os sont forts et robustes à l'extérieur et spongieux à l'intérieur, tout comme le bambou. Le fémur atteint une telle taille parce qu'il est constitué d'un tube creux fait de tubes plus petits qui sont faits de tubes encore plus petits. L'os, tout comme le bambou, assume la charge qu'il porte en raison des structures qui se trouvent à l'intérieur. Ce sont des fibres osseuses disposées en forme de croix. Un ingénieur suisse, Karl Kuhlmann, a développé ce concept et a créé une grue dans laquelle des motifs comme ceux du fémur ont été utilisés exactement aux endroits où le soutien était le plus nécessaire. Gustave Eiffel s'est inspiré de cette idée et a décidé de construire sa tour en utilisant des motifs entrecroisés de montant et de contreventement pour soutenir la construction. Il a fait de savants calculs et a conçu sa tour de manière à ce que les vents violents se dirigent directement vers la partie la plus solide, à savoir les quatre pieds, et de sorte que les fusées éclairantes qui se dirigent vers l'extérieur à la base de la tour ressemblent à des fémurs à l'envers. Le plan a été mis en œuvre petit à petit et la construction a été achevée le 31 mars 1889. Beaucoup de choses ont changé depuis lors dans les domaines de la science et de l'architecture, mais la nature a toujours inspiré de nouvelles inventions et technologies. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Par exemple, le premier train à grande vitesse du monde, le Shinkansen, qui fonctionne depuis 1964, a également été inspiré par la nature. Lorsque le train sortait du tunnel à la vitesse de 300 km heure, il produisait un boom sonic. Ce bruit réveillait les habitants des villes voisines et effrayait les animaux sauvages. Un groupe d'ingénieurs cherchait à résoudre ce problème. L'un d'entre eux, qui était également ornithologue, a suggéré de modifier le train pour qu'il ressemble davantage à un martin pêcheur. Cet oiseau a un long bec pointu qui lui permet de plonger dans l'eau pratiquement sans éclaboussure lorsqu'il chasse. Ils ont remodelé l'avant du train en lui donnant une sorte de bec et ont résolu le problème du bruit. La nouvelle forme a également permis de réduire la consommation d'énergie car elle est plus aérodynamique et a augmenté la vitesse du train de 10%. L'inventeur du velcro, lui, s'est inspiré de son propre chien. Il voulait savoir pourquoi les bardannes adhèrent si facilement à sa fourrure et il a remarqué au microscope de minuscules pointes en forme de crochets. Elles s'accrochent à différents matériaux comme la fourrure et le tissu à l'aide de boucles. Georges de Mestral a reproduit cette technologie et a créé sa propre entreprise en 1959. Depuis lors, le système de fixation des boucles en nylon, qui s'attache à de minuscules pointes, est utilisé dans de très nombreuses occasions. Les requins comptent parmi les meilleurs nageurs du monde. Ils sont très rapides grâce à la forme de leur corps et aussi à un type de peau spécial recouvert de petites dents et non d'écailles. Les scientifiques ont créé une matière plastique basée sur cette technologie secrète des requins. Lorsqu'un navire en est recouvert, les petites créatures marines ne peuvent pas y rester attachées, ce qui permet au navire de se déplacer plus vite et d'économiser du carburant. Les nageurs qui portent des maillots de bain faits de matériaux inspirés des requins deviennent également beaucoup plus rapides. Ils mordent aussi plus fort. Ah non, je plaisante ! Des papillons et des pans aux couleurs vives ont inspiré une technologie d'économie d'énergie pour les écrans de téléphone. Ces créatures ont de petites structures sur leurs ailes et leurs plumes. Lorsque la lumière blanche les éclaire, elles reflètent plusieurs couleurs à des vitesses différentes, car la surface n'est pas uniforme. Dans les écrans inspirés de cette idée, les couleurs proviennent également de la réflexion. L'écran ne les produit pas et économise ainsi de l'énergie. Les couleurs sont toujours vives et éclatantes, donc tout le monde y gagne. Le scarabée du désert africain du Namib est un pro de la collecte de l'eau. Il transforme le brouillard en gouttelette d'eau sous forme de petite bosse sur sa carapace. Puis, il envoie l'eau directement sur sa tête pour la boire. Les scientifiques et les ingénieurs du MIT ont conçu une structure similaire en verre et en plastique. Elle peut être utilisée pour les dispositifs de refroidissement et pour nettoyer en toute sécurité les déversements toxiques. Les baleines sont parmi les plus grandes créatures de la planète et elles sont en même temps d'excellentes nageuses, plongeuses et sauteuses. Leur secret réside dans les protubérances de leurs nageoires, qui ressemblent à des ailes. Elles peuvent contrôler le débit d'eau pour aider la baleine à effectuer différentes manœuvres. Les scientifiques ont décidé d'utiliser cette idée pour les éoliennes. Des tests ont montré que ces turbines, inspirées des baleines, sont plus stables, plus durables et plus silencieuses que les turbines ordinaires et peuvent générer plus d'énergie à partir du vent et de l'eau. Les trompes des éléphants ont plus de 40 000 muscles et sont super agiles. Elles peuvent soulever de lourdes charges et effectuer des manœuvres compliquées comme cueillir des pommes sur une branche. La conception de la trompe a inspiré la création d'un bras robotique super sûr et flexible. Il possède une mémoire et apprend à atteindre et à saisir des objets grâce à sa propre expérience, comme un bébé humain. Cette technologie est déjà utilisée dans des usines, des laboratoires et des hôpitaux. Un autre type de robot, le Squishy, a été modelé sur le modèle d'une pieuvre. Ce robot ne se déplace pas sur une trajectoire prévisible comme les autres robots aux cordures. Il peut se recroqueviller, se rétrécir et prendre une nouvelle forme parce qu'il n'a pas d'articulation fixe. Il ne se heurte pas à des objets et s'adapte à n'importe quel environnement sans problème. C'est pourquoi il peut être très utile pour sauver les gens. Les chauves-souris se déplacent grâce à l'écolocation. Elles produisent des sons ultrasoniques qui rebondissent sur les objets et calculent ensuite la distance qui les sépare de ces objets. Les scientifiques ont conçu un système similaire pour les bâtons de marche destinés aux personnes malvoyantes. Il envoie 60 000 impulsions par seconde et reçoit des échos. Plus l'écho est fort, plus l'objet est proche. Les gecos sont de super grimpeurs qui peuvent se déplacer sur toutes sortes de surfaces, y compris les murs, le plafond et le verre. Le secret de leur succès réside dans les tonnes de poils microscopiques qui leur donnent une adhérence fantastique sur n'importe quel matériau. Les scientifiques ont décidé d'utiliser ces connaissances à des fins médicales et éventuellement pour transformer les humains en araignées humaines dans le futur. Le matériau de fixation qu'ils ont conçu est activé par la lumière UV. Les homards sont délicieux. Ils ont aussi une vision unique. Leurs lentilles oculaires sont comme des miroirs plats qui ne courbent pas la lumière, mais la réfléchissent sous de nombreux angles différents. Les scientifiques utilisent ce principe pour construire des télescopes qui peuvent focaliser à partir de différents angles dans l'espace. La vision du homard a également inspiré des appareils à rayons X qui peuvent voir même à travers une épaisse paroi d'acier. Ai-je déjà dit que les homards étaient délicieux ? Les piscidae passent leur journée à percuter les troncs d'arbres, mais leur crâne et leur cerveau restent cependant sains et saufs. C'est parce que leur bec et leur crâne sont constitués de plusieurs couches et que certaines parties sont souples et absorbent les chocs. Les scientifiques l'ont remarqué sur les scanners de la tête des oiseaux et ont utilisé ces connaissances pour construire un système mécanique d'absorption des chocs pour les micro-dispositifs. Ils peuvent également l'utiliser pour fabriquer du matériel d'isolation pour les navettes spatiales et protéger les joueurs de football des blessures. Toutes les tentatives de biomimétisme n'ont pas le même succès. À la fin des années 1990, Mercedes-Benz cherchait une nouvelle idée de conception d'une voiture aérodynamique, sûre, efficace et facile à manœuvrer. Il pensait qu'un poisson-coffre serait le modèle parfait. Il résiste à l'écoulement de l'eau et reste sur sa trajectoire, même dans la mer agitée. Ce qui fonctionnait bien dans la mer n'a pas fonctionné pour une voiture. Il s'est avéré être super instable. Mais tu sais quoi ? Ils ne se sont pas avoués vaincus. Pas du tout. Ils ont juste tiré les conclusions de leur échec et ont continué à essayer jusqu'à trouver le modèle suivant. Hum, bravo les gars !